voilà on continue on va faire la partie centrale maintenant qu'on a fait l'avant et l'arrière on va faire la partie centrale donc bon le cerveau plus tard ça c'est la partie on va faire la partie vraiment centrale centrale toujours bien faire attention à vider le sachet complètement donc alors là pareil les bagues noires c'est pour les roulements sur bien qu'elle soit bien positionnée à fond on C'est parti. Pour voir si elles sont bien en fond, à l'extérieur, il y a 4 petits crochets, 4 petites ouvertures qui sont faites exprès pour pouvoir pousser la bague. Quand vous regardez ces ouvertures, il faut bien que la bague, on la voit, il n'y a plus de jours entre la pièce alu et la pièce plastique. C'est pour ça qu'il y a ces crochets-là. Ces ouvertures, c'est pour pouvoir après la repousser si on veut les enlever. Donc ça, c'est bon. Alors là, elle est déjà prémontée ici, la boule. C'est fait exprès, c'est pour justement avertir que c'est ici, on met une rondelle, il y a une petite rondelle de 2 mm qu'on met. Mais qu'on ne met pas sur l'arrière. Sur l'arrière, ce n'est pas obligatoire. Plus, ce n'est pas obligatoire, il n'y a pas besoin d'en mettre. Donc là, ils le mettent pour justement montrer qu'elle est là et qu'il faut la mettre. Donc, on va commencer à monter. Alors, dégraisser. Hop là, on va enfiler. Je prends ça de ce sens. Donc, sur le méplat, qui est ici où la vis se met, je la positionne et je la pièce, une fois que là, la vis, elle est en appui, il y a du jeu. Ce que je fais avec mon pouce, je tiens là et juste pour permettre au support couronne de le mettre plus vers l'arrière, qui sera à l'arrière de la voiture. En fait, c'est sa position juste. Je le sais par expérience. Donc, ne vous embêtez pas à essayer de mettre avant arrière. Vous prenez, vous tenez, vous la tenez pincée. Comme ça, vous bloquez la vis. Voilà, vous bloquez la vis et vous serez déjà dans la bonne position. Après, la couronne. Alors, la couronne, elle a des petits pions qui s'encastrent. Ça, de toute façon, c'est quelque chose qui n'a pas changé par rapport à l'ancienne voiture. Et après, on peut mettre le roulement, la couronne. Là, on dégraisse la vis. Alors, je vais dégraisser les deux noix d'affilée. Quand je dis que je dégraisse les noix, c'est que je dégraisse le trou. Le trou, là où se met la vis. Alors, pareil, je mets la bague dedans. On fait attention aux mets plats. Ok, ce qui c'est ? Alors, bien, c'est toi. Alors... Donc... Alors... Il est là... Donc là, pareil, vous tenez embuté, pour que la noix soit embutée sur l'épaulement. Bien serré, toujours. Donc voilà, en fait, là, c'est emprisonné. On va faire pareil derrière. Le roulement. Hop... La vie sur le frein filet. Bon, les clips, celui dans l'oeuvre. Du milieu. La bague. Ça n'a pas suffi ce matin. Alors... Pareil, on tient, on tient pincé pour que ça vienne embuté. Et on serre. Voilà. Tac. Donc après, on met la pièce carbone par-dessus. Alors ça, on va la positionner. On va pas serrer. Hop, je serre, je débloque. Je serre, je débloque. Je serre, je débloque. Je serre, je débloque. Voilà. Le bloc. Lui, on va le positionner aussi dedans. Donc voilà, le support moteur qui est fixé dans le moteur. Là, je l'ai déjà mis dans la voiture. La vis en tête. Hop là. Je mets un peu de frein filet. Et je la vis dans le trou du palier qui recevra le renfort. Voilà. Là, ça, je vais le démonter. On le montrera après, quand il y aura le renfort. Voilà. Mon bloc, il est prêt. Il est prêt à être posé dans la voiture avec les quatre vis que je vais dégraisser. mis avant. Il va falloir préparer les cardans. Donc voilà, le bloc, il est prêt. Les vis, elles sont prêtes. Donc le cardan, on le récupère. Dans le sachet suivant, je récupère le cardan. Je vais le vider sur le côté pour que je puisse récupérer. hop. Hop. Et il me manque le dernier cardan. Voilà, le dernier soufflé. Donc, pour le montage des cardans, le système BDR, c'est le système à billes. comme vous pouvez le voir. Voilà. Tout simplement, comme les cardans type voiture. Il y a six encoches, donc trois à la fois. Voilà. Donc, l'étape de montage de cardan. Donc, mettez un peu de gras sur la première tête et vous l'enfoncez. Alors, attention de ne pas les déchirer. Il faut vraiment y aller tout doucement avec du gras. Voilà. Pour que ça s'emboîte. Voilà. Comme un cardan de voiture. Du gras. C'est très important pour que justement, vous puissiez monter. Et de deux. Donc, il y a deux tailles de cardan. Le cardan arrière, ça sera le cardan long. Maintenant, n'hésitez pas à être patient. À un doute. Bien regarder. Parce que les soufflés sont fins. Et on peut les déchirer facilement si on y va comme une brute. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a monté les cardans, le système BDS, avec les billes, nécessite qu'on graisse les notes cardan pour que ça puisse travailler au mieux. Donc, vous prenez. Ne pas hésiter à mettre du gras. Il ne faut pas en mettre un peu. Il faut être généreux. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Que ça fonctionnera bien. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Hopra. Donc, maintenant qu'on a bien graissé les noix, il va falloir monter tout ça. Donc, le cardan long, c'est le cardan arrière. Donc, quand vous l'emboîtez, le cardan, il y aura tendance un peu à raccher du gras. Donc, le gras, vous le récupérez avec le doigt. Comme ça, au moins, vous emboîtez le soufflé sur la noix. Voilà. Vous mettez la bague blanche en place sur le soufflé. Et là, on vient mettre derrière le clips. Pour verrouiller tout ça, pour ne pas que la bague... Voilà. Et là, vous avez votre cardan qui est parfaitement monté, graissé. Donc, on va faire pareil devant. On va enquiller le cardan dedans. Donc là, il ne me ressort pas de gras. C'est que je n'en ai pas mis assez. On emboîte le soufflé sur la noix. Là, on aura la bague dessus et le clips. Voilà. Et là, on va faire pareil au milieu. Donc là, il y a les deux à faire en même temps. Juste les emboîter comme ça, je vais visser dessous. Et là, on va faire pareil pour le coucher. Alors, on va faire pareil pour le coucher. On va prendre le coucher. On va prendre les coucher. On va faire pareil pour le coucher. alors je vais serrer les quatre petites vis du haut voilà on va emboîter les cardans maintenant je récupère le trop de gras et on met l'équipe voilà voilà hop et voilà la transmission elle est montée on va pouvoir monter le sauve-cerveau qu'on a laissé tout à l'heure hop hop donc ça va se monter ici il y a les deux rondelles à mettre de dessous donc d'origine il donne des vis de 4x12 ici pour mettre sur le sauve-cerveau moi je vous conseille de mettre des vis plus longues donc là je vais essayer une 4x16 donc c'est des 4x16 je vous conseille de mettre vous voyez la différence ça permet de mieux prendre l'axe du sauve-cerveau bon 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 bien sûr ça normalement c'est pas monté d'origine voilà tac donc je vous conseille de mettre du 4x16 voilà pareil pas besoin de mettre un filet moi je n'utilise pas ça ça a tendance à se bloquer voilà sauf-cerveau il est monté bon ça je vais le laisser libre pour l'instant je vais juste présenter pour que tout à l'heure pour que ça reste en bloc donc je vais le laisser comme ça pour continuer le montage donc on va profiter pour faire le montage central donc voilà c'était le deuxième sachet où je récupère l'autre cardan donc c'était le 13 donc il y a tout ce qui est boîte radio donc boîte radio je vais commencer dans l'ordre sinon on va s'y perdre voilà on va monter les supports on va s'y perdre 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 voilà on va s'y perdre 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 monter ici après c'est à vous de voir donc là on va la monter ici après c'est pas obligatoire de monter la boîte radio moi par exemple sur ma voiture je ne l'ai pas mise volontairement j'ai utilisé cet emplacement pour coller mon récepteur double face comme ce qu'on peut faire sur les 1 10ème par exemple et ça fonctionne très bien sans problème alors que je retrouve mes petits dans les vis en achat dans les vis et donc il va縦 être au fait des gare de gare du gare de gare de gare de gare de gare d'un voilà vous voyez ça vient comme ça c'est que je vais faire par contre ce que je vous conseille moi sur ma voiture je n'avais pas la boîte radio c'est de fixer les colonnettes avant si vous comptez utiliser la boîte radio parce que si vous n'utilisez pas la boîte radio vous pouvez visser par dessus mais si vous utilisez la boîte radio et pas mettre les vis après coup donc vous êtes obligé de vous êtes obligé de les monter et de serrer par dessous moi vu que je n'ai pas la boîte radio je vise par dessus en fait voilà c'est pareil c'est pas des vis où je mets du frein filet je fermerai après la boîte radio je fermerai Le tournevis électrique, c'est fantastique. Le tournevis électrique, c'est magnifique. Voilà, la platine à radio. C'est magnifique. Voilà, la platine à radio, elle est montée. On va serrer ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut monter encore ? On va y mettre les deux vis ici. Donc là, j'ai monté les deux vis ici. À savoir que ce trou ici, c'est fait extrait pour centrer la direction avec un tournevis de 4, ou plutôt un axe de diamètre de 4. Par exemple, si vous avez un axe de triangle, vous le plantez là et ça permet de centrer la direction. C'est fait exprès, c'est une petite nouveauté qui est bien pratique. Le renfort qu'on avait déjà fait tout à l'heure, on va pouvoir le monter. Donc attention ici, la petite rondelle de 2 mm. On tourne les deux, trois, il est parti, il est là. Et on prend, on serre. Voilà. Comme ça, ça permet d'avoir le châssis, le renfort de châssis. Et après, vous avez la petite clé ici, que vous prenez. Voilà qui est là. Et vu que c'est un peu inversé, vous dévissez ou vous vissez. Voilà, ce qu'il faut, c'est que ce tirant là ne pousse pas ou ne tire pas. Donc ne plie pas le châssis comme ça ou comme ça. Donc il faut, quand vous le montez, normalement, on tourne autour de visser à fond. Donc quand vous le montez, vous regardez qu'il ne va pas tirer ou pousser sur le châssis. Donc cette clé, elle sert juste pour ça, pour ses pas inversés. Donc voilà, la partie centrale qui prend bien forme. On va pouvoir continuer, pareil, avec le renfort arrière, qui a la particularité d'avoir. La bille qui ne se vise pas, mais qui vient se prendre entre les deux paliers. Vous avez le petit morceau d'antenne. Bon, ça je vais le mettre dans la boîte, pour ceux qui ont encore des récepteurs rares. Avec des antennes. Salut tout le monde ! Je regarde un peu les messages. Romain, tu fais du un cinquième. Mais ce n'est pas dit que tu ne fasses pas du... Du GT8 aussi. Bon voilà, on va percer, comme c'est précisé sur la notice. Au besoin, débavurer un peu, s'il y a besoin. Hop là ! Comme pour devant, je mets embuité. Je mets de la boule, parce que je prends ça vraiment mal au pouce. Donc par contre, derrière, ce n'est pas l'échappe dans le même sens. C'est une à 90 degrés. Hop, là on l'emboîte. Voilà. Et là, on va mettre la bille. Voilà. Tac. Donc là, on met, hop là, on la centre. On a l'emboîte. C'est parti. Ok. et hop là on serre et là pareil on vient visser et voilà celui-là il est monté donc comme pour d'ailleurs on vérifie ça tire pas donc c'est bon vous voyez non non Romain concentre toi pour ton 25e avant de t'éparpiller à faire autre chose alors on va pouvoir monter la billette de direction donc là il faut mettre un palonnier court de préférence alu vous conseille donc après au centre c'est deux cales ça c'est la billette de Saro-Sosaro donc c'est une vis en tête on met les deux rondelles ici voilà on va récupérer celle qui est déjà montée sur la voiture on va l'emboîter aussi et voilà la billette elle est montée donc voilà il manque un palonnier après on peut monter le support de la carrosserie avant on met une vis en tête ici on fait attention qu'elle ne dépasse pas de l'autre côté on va l'emboîter là je suis au travers bon là le plo est trop grand il faudra le recouper à la carrosserie à la dimension de la carrosserie bon voilà déjà là en serrant le support le plo il bouge encore il est un peu dur une fois je vais pas le serrer maintenant parce qu'il faut l'adapter à la carrosserie après on viendra ici avec une vis la vis le bloquer donc une fois qu'on l'a coupé à la bonne taille par rapport à la carrosserie qu'on mettra je vais faire ce que j'ai pas fait tout à l'heure serré bloqué voilà ce que j'ai fait les supports et voilà donc voilà la partie centrale et bien elle est montée maintenant maintenant on peut passer à autre chose je fais un peu de place on va passer au sachet 7 on prend les pli angles on va passer aux donc on et les inserts donc on va monter déjà les fusées donc pour monter les fusées, on sort un peu l'axe pour monter le cardan et après on remet dedans les diagones, la vis en tête cette fois-ci et avec la clé à roue c'est bien libre, nickel je mets l'écrou comme ça moi lui il est déjà positionné un peu angiolatéral c'est normal il en faut donc on va monter les oreilles en carbone on va monter les oreilles en carbone on va mettre les boules on va mettre les oreilles on est libre ça c'est pareil c'est un réglage là c'est neuf vous le faites une fois que vous aurez roulé un peu à vérifier à suivre ça sera sûrement mis en place il sera pas besoin d'être réajusté on va mettre les oreilles en carbone ça se monte vraiment pas mal ça se monte vraiment pas mal il y a vraiment une belle si je mets pas les vis un beau pas en avant même deux par rapport à l'ancienne génération par rapport à l'ancienne génération C'est parti. Alors. ... ... Ça c'est fait. Ce qu'on peut faire c'est même être déjà graissé. Donc on a la fusée. Les cardans. Pareil, je prends, je mets de la graisse dans la fente du cardan. Donc ça c'est quelque chose... Vous pouvez très bien rouler sans, mais bon... Graisser, ça fera que mieux marcher et avoir une meilleure durée de vie du cardan. ... 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 C'est difficile de se tromper, là. Voilà, le droit, le gauche. On va mettre les butées. On va mettre les butées. On va mettre les butées. Voilà. Là, je prends, je vise par ici, par derrière, tout du milieu. On va visser. On va mettre les butées. Alors, pour faire le pré-réglage de largeur. On prend, je mesure ici, par devant. Et je mets 5 mm. Donc, je mettrai un à plat. Ici, la fusée, elle se met à plat ici. Je prends, je mesure, tac. Il faut que j'aie 5 mm pour la largeur. Voilà. Donc, à 98. Et derrière, je mets 1 mm de plus. Donc, ça fait 6 mm. Là, je suis à 6,20. Vu que la fusée, elle a pris un peu d'angle. Je réajuste. 4,97. 6,20. Bon. 6,04. Voilà. Voilà. Il est déjà libre. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ne pas faire ce que je viens de faire. de trop visser d'un côté. Parce que sinon, après, on ne peut plus emboîter. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Bon. 5,04. 6,08. Bien, parfait. Ce qu'il faut, il ne faut pas être précis au centième. Vous voyez, là, d'un côté, j'avais 4,98, 5,04. Ça, ça, ça va. Il n'y a pas besoin de se rendre fou. Voilà. Je redesserre un poil. C'est un poil serré. Ce qu'il faut, c'est que ça soit libre. Pour que ça puisse bien travailler. Sinon, ne cherchez pas à avoir quelque chose déjà à zéro jeu. Ici, vous laissez un peu de jeu. Voilà. Ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'on peut le couple conique. Une fois que ça sera roulé. Il faut vérifier ses points de réglage. Pour que... Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est pour fixer. On va monter ça. Hop là. Alors, ma petite clé. Une fois qu'on a fait. On va monter... On va monter ça. On va voir. Et puis... On va mettre ça. D'un coup. On va mettre ça. Il faut éviter. Il faut faire du coup. On va mettre ça. On va mettre ça. C'est là d'un peu dur. Alors là il y a une mesure qui est donnée sur la notice mais je le réglerai une fois sur la voiture, c'est monté, mercredi, ce sera plus simple. Voilà. Voilà. Donc ça c'est le côté gauche, ça c'est le côté droit, je me trompe parce que c'est par rapport à cette bille qui a un sens. Voilà. Ça c'est libre, ça c'est libre. Alors l'axe, alors là l'axe il est dur dans le triangle. Alors l'axe il est dur. Ce que je vais faire, je vais y mettre un coup d'alisoie. Alors l'axe il est dur. Alors ce qu'on va faire, je vais faire un essai. On va déjà monter. Donc là les supports c'est les deux mêmes pour l'arrière, il n'y a pas de différence. Je vais le prendre, vous avez les petits pions qui s'embaient dans le châssis. Je vais le tourner ici, il est là. Alors on met une rondelle, une rondelle de chaque côté pour le battement. En fait c'est l'axe. Si l'axe il est dur dans le triangle, ce n'est pas grave. Comme ce qui est le cas là, vous voyez. C'est l'axe qui va tourner dans les inserts. Donc ça ne posera pas de problème. Donc vous ne vous embêtez même pas à passer un coup d'alisoie. Moi la dernière fois quand j'ai monté ma voiture par défaut, j'ai fait comme ça. Mais en fait, je me doutais bien que ces inserts là, comme ils étaient faits, ils n'étaient pas bloqués. Ils ne bloquaient pas l'axe. Donc en fait, il n'y a pas besoin de s'embêter la vie. Il n'y a pas besoin de s'embêter. Voilà, le cardan, ça, ça, le cardan il est mis pour jeter. Ah, je me suis trempé, bon que d'un côté. Alors là, les billes, elles sont filetées. Comme ça, c'est elle qui fait office d'écrou. Donc là, maintenant, on va pouvoir voir que ces montés mettent la cote qui est de 25. Là, je suis légèrement à 38. Donc. Donc. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc. C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. 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 Donc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. le train arrière il est il est fait non c'est une électrique par rapport à la question qu'on me pose sur le live facebook sur ce on a déjà fait une bonne partie je vais faire une petite pause et je reviens